Donc moi je m'appelle Maxence Lacroix. Je m'appelle Bruno Van Steenberg. Javry c'est une entreprise qui vend du café éthique et éco-responsable à des entreprises, mais aussi à des particuliers et à des magasins qui revendent en vrac. Calani est une entreprise de linge de maison, produit 100% en coton bio-certifié GOTS, en coton Fairtrade. Je suis le chef de Druk Rijn Zwarte Put. Nous sommes depuis 1935, donc nous sommes une famille. Les valeurs du projet sont très fortes. On parle d'éthique, d'éco-responsabilité. Depuis le début, on savait qu'on allait travailler que avec du coton bio-certifié ou des fibres durables. On savait qu'on allait travailler en fertrade, on savait qu'on allait travailler en direct avec les coopératives. C'était une expérience d'éthique à voir si ce produit était sainte, mais pas avec une stratégie ou une stratégie. La valeur commerciale que l'on peut mettre derrière ces valeurs qui sont importantes, elle est à la fois positive et à la fois negative. Elle est positive parce que je pense qu'il y a une tendance, comme on le disait, à vouloir en tant que consommateur, en tant qu'entreprise client, se grignifier, à avoir un impact moindre, et ça passe notamment par de l'achat de café qui a du sens. Nous travaillons depuis 2016 à 100% CO2-neutraal. C'est-à-dire que l'ensemble du coton bio, jusqu'à l'achat de transport, jusqu'à l'achat de client, seraient CO2-neutraal. Dans notre cas, on a réussi quand même à prouver que c'était possible de faire du haut de gamme durable à préabordable, simplement en changeant la façon de fonctionner. Finalement, le travail autrement nous permet d'acheter plus cher, de produire mieux, tout en étant competitif sur le prix de vente. Nous avons le choix de faire de l'office qui n'a pas besoin de développement. C'est-à-dire que, dans notre cas, plus de 1 million de litre de vente et 10 000 litres d'entwickleurs, qui nous ne devons pas le faire. C'est plus coûteux, ça prend un peu plus de temps, mais ce n'est pas impossible. La preuve, on le fait. On est une toute petite entreprise et on le fait depuis le début. Il faut trouver des solutions tout le temps qui sortent de ce qui existe, typiquement pour les packagings biosourcés. On a dû faire de la recherche et développement, c'était très compliqué, ça nous a mis quasi 2 ans avant de les trouver. On fait des petits stables, on l'a fait bien, tant aux travailleurs et aux clientèles. On a toujours des impacts, mais on voulait que ces impacts soient le plus limités possible. Si il y a des noms durs et des trucs qu'ils veulent faire, c'est pas rien que ça. Les gens qui travaillent pour Calani sont contents et fiers de faire partie de cette histoire. On osez avoir une vision long terme qui prend en compte l'aspect écologique, parce que sur le long terme, on est tous gagnants à agir de cette manière-là. ... ... ... ... ... ... ...